Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers conducteurs, utilisateurs et passionnés de la mécanique, nous revoilà sur la grille de départ, comme chaque semaine, votre émission automoto d'RTCI qui vient de démarrer pour une heure de temps avec un programme très riche en ce samedi 14 juillet 2018. Alors on n'en dit pas plus, restez branchés, attachez vos ceintures tout de suite, c'est l'extinction des feux en démarre. Automoto, chaque samedi de 10h à 11h, avec Murad Bouzidi et Racecar. Automoto sur RTCI. Voilà, donc c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve en direct du studio A1 pour tout savoir sur l'actualité automobile et aujourd'hui un spécial dossier qui se rapporte à la sécurité routière avec notre invité de la semaine, M. Monjie Chébi, une grosse pointure, expert en mécanique et président du comité des permis de conduire auprès de l'ATPR, l'association tunisienne de la prévention routière et chroniqueur radio. Donc bonjour, bonjour Simon J. Bonjour à vous tous, bonjour aux éditeurs d'RTCI. Et puis, comme d'habitude, Qais Kabi et Aminallah Ben Giza sont là pour vous et exceptionnellement sont notre ami Murad Bouzidi qui s'est offert un petit repos bien mérité. Salut Amin, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Qais. Bonjour. Bonjour à notre invité. Et on va essayer aujourd'hui de traiter le sujet de la sécurité routière de plein de façons pour essayer un peu de déclarer nos éditeurs. Surtout que c'est la saison. Voilà, c'est la saison et aussi ils ont le temps maintenant et c'est les vacances d'écouter un peu ce qu'on va dire. D'habitude ils le font à la hâte comme ça et là on les invite vraiment à être attentifs à ce qu'on va dire aujourd'hui. Bon, donc voilà. Ensuite, on va jouer ensemble. Mais avant ça, je retrouve notre ami Mohamed qui est à la commande, qui est à la réalisation et Mme Mounira Hamemi qui est à la coordination et qui se fera un grand plaisir de recevoir et de répondre à vos appels puisque nous allons jouer ensemble avec Pirelli et Jama Tunisie. C'est très simple, 71 840 000. C'est un numéro de téléphone qu'il faut retenir puisque nous allons lancer la question immédiatement et vous allez pouvoir donc gagner un chèque à dos d'une valeur de 100 dinars offert comme on l'a dit par Société Jama et Pirelli Tunisie. Alors la question de la semaine elle est très très simple. Comment connaître la pression de ganflage de vos pneus ? Donc c'est aussi un sujet qui se rapporte à la sécurité routière. Je répète la question. Comment connaître la pression de ganflage de vos pneus ? C'est simple. Il suffit d'aller sur la page Facebook de Jama Tunisie Pirelli et vous allez trouver la réponse. Ensuite, comme on l'a dit aussi, vous appelez le 71 840 000. Donc voilà, avant de passer à notre invité de la semaine, on va lancer une musique et on revient dans quelques instants. 10h16, bienvenue à Titzel et ceux qui viennent de se joindre à nous, c'est Automoto qui se poursuit jusqu'à 11h et nous avons apparemment un gagnant au bout du fil. Allo, bonjour. Allo, bonjour, monsieur Paye. Oui, bonjour. Donc, si... Alors, vous vous appelez ? Comment vous appelez, s'il vous plaît ? Yes, 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 yes. Donc, bonjour, yes. Bonjour. Attends, il y a un petit problème de casque. Apparemment, j'entends pas très bien. Allo ? Oui, oui, je vous entends bien. Bah, allez, voilà. Moi aussi, je vous entends très très bien. Donc, la question, c'était comment connaître la pression de ganflage de vos pneus ? La réponse ? C'est sur l'arrivée de la portière, dans la boîte à gants, ou vers le clapet de réservoir, du carburant. Voilà. Ou dans la carnet d'un trait d'un véhicule, par exemple. Bah, très bien, très très bien. Voilà, c'était ça. Oui, merci. C'était tout à fait ça. Oui, merci. Donc, je profite pour aussi, pour donner quelques conseils à nos auditeurs et auditrices, puisqu'il y a deux informations souvent qui sont indiquées. La pression est dédiée à une utilisation normale. Une deuxième qui est dédiée à une utilisation, au cas où le véhicule est en charge, ou pour une utilisation sur autoroute, par exemple. Effectivement. Donc, alors, attention, attention, j'aimerais bien attirer l'attention aussi de tous nos auditeurs et auditrices, c'est qu'il n'y a pas de pression universelle. Donc, chaque voiture, elle a sa propre pression recommandée par le constructeur. Donc, et aussi, ne faites pas l'erreur de dégonfler les pneus en été, parce que ça, ça peut aussi donner... De la froid de la voiture. Voilà, donc, c'est une grosse erreur. Donc, il ne faut pas dégonfler les pneus. Par contre, il faut vraiment veiller à ce que la pression soit correcte, selon les préconisations du constructeur. Oui, en fait... Surtout toujours là, avec la chaleur. Voilà, surtout avec la chaleur. Donc, il ne faut pas baisser. Pour faire de la prévention, au lieu de dégonfler, par exemple, pour anticiper, comme quoi, une augmentation de la pression des pneus, il vaut mieux les contrôler fréquemment. Et voilà, il faut... C'est beaucoup mieux comme ça. Non, mais c'est ça, en fait. C'est des mauvaises habitudes qu'on a. C'est vrai qu'on pense que la pression, elle augmente avec la chaleur. C'est correct, mais... Mais pas à ce point. Voilà, mais pas à ce point. Donc, quand il n'y a pas assez de pression, au contraire, ça va chauffer plus vite. Et ça va aussi, on risque d'avoir des dislocations de la carcasse. Merci beaucoup. Donc, restez avec nous. Donc, Mme Ounira va vous dire comment faire pour récupérer votre chèque à dos. Merci d'avoir participé avec nous. Et à la prochaine. Merci à vous aussi. Merci. Bon week-end. Bon week-end à vous. Donc, je vais faire juste une petite remarque par rapport au petit symbole qu'on va retrouver sur la petite plaque. Donc, a priori, elle sera soit sur la portière au niveau du montant central. C'est la majorité des caisses. Oui, c'est ça. Avant, c'était sur le bouchon de réservoir. Oui, mais même sur la trappe à essence ou du carburant, généralement. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, tu en as parlé, tu viens d'en parler, c'est les deux pressions qu'on va trouver. Et on va trouver, c'est des petits symboles. Il y a des personnes. Donc, on va trouver soit une personne ou deux personnes et trois petits bagages ou un petit bagage. et soit trois personnes ou cinq personnes et trois petits bagages. Et ça, ça veut dire que la voiture est chargée. Quand la voiture est chargée, il va falloir mettre plus de pression. C'est applicable si on la charge avec, je ne vais pas dire marchandises, mais marchandises, par exemple, pas seulement personnes, mais aussi personnes, bien sûr. Parce qu'il faut comprendre qu'aussi, même si on la charge, par exemple, je ne sais pas si c'est une petite camionnette ou de marchandises, il faut comprendre que c'est applicable aussi. Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Donc, voilà, avant, c'était le jeu Pirelli. Donc, on va passer à notre invité de la semaine. L'invité de la semaine sur RTCI. Voilà, donc. Donc, re-bonjour, Simon G. Moi, Simon G. Je suis donc expert en mécanique aussi. Donc, vous étiez chroniqueur aussi dans... On est toujours. Oui, on est toujours. Sur la chaîne nationale demain. Voilà, donc, voilà. Chaque dimanche. Un habitué de la radio. Et on parle aussi de mécanique et d'assurance et de sécurité routière. Eh bien, parfait. Donc, voilà, aujourd'hui, on a eu déjà le plaisir de vous avoir parmi nous. C'était il y a à peu près une année et demie ou deux ans. Quelque chose comme ça, oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous êtes là, mais avec une deuxième casquette. C'est l'ATPR, l'Association Tunisienne de la Prévention Routière. Oui. Donc, pour nous parler tout d'abord de l'ATPR, des actions aussi. Et aussi, vous allez nous donner votre vision des choses, bien sûr, avec toute l'expertise que vous avez. Leur feedback, justement. Par rapport à ce qui se passe, parce qu'ils sont sur train, beaucoup plus que n'importe qui. Et ils sont une tierce partie. Donc, on devrait avoir l'information aujourd'hui. Oui. J'espère bien. Merci pour cette occasion. Donc, l'ATPR, elle fait partie des étudiants associatifs, comme tout le monde le sait. Elle a été créée en 1962. Oui. C'est la petite vieille de la sécurité routière en Tunisie, parmi toutes les associations. Elle a été créée par Feu Mandar Ben Amar. D'accord. Donc, c'était l'un des pignons de la sécurité routière. Et ensuite, après deux années, c'est un petit, peut-être un scoop, c'est que la TPR a créé les centres de visite technique en Tunisie des véhicules. Ah, d'accord. C'est une structure de 1964, oui. C'est elle qui l'a créée. D'ailleurs, nous avons le premier centre à créer, qui est l'avenue de Ghana. Et même, vous trouverez le logo de l'association sur les murs de la Baptiste, qui est actuellement occupée par notre ministère. D'accord. Et puis, avec le temps, ça a été repris par le ministère des transports dans l'OTAN. Et on a eu une allocation annuelle en guise de bail. C'est pour ce travail-là. Donc, ça, c'est au niveau de l'ATPR. Elle est à caractère national, sans mention. On travaille sur tout le territoire, avec nos bureaux régionaux et locaux. Nous sommes présidents de l'organisation arabe de la sécurité routière, qui est censé séger en Tunisie. Et nous sommes vice-présidents de la prévention routière internationale. Donc, j'ai été circonscrire un peu le problème pour ne pas trop parler. Mais voilà, c'est quelques lignes pour présenter globalement ce qu'est l'ATPR. Bon, on travaille sur le train comme tout le monde. Tout à l'heure, vous avez dit le feedback. Ce qui nous manque en Tunisie, je ne sais pas si j'essaie de m'interférer, c'est l'évaluation et l'évaluation objective dans tous les domaines, ce qui nous manque profondément. Donc, on le sent comme vous le dites, c'est sur tous les domaines. Oui, donc voilà, même si on va parler de sécurité routière, comme tout le monde sait, il y a quatre bases de la sécurité routière. On appelle ça les four-ease. Les four-ease, c'est-à-dire l'éducation avant tout. Quand on est d'abord une stratégie, c'est l'éducation. C'est la législation, l'éducation, c'est les urgences, l'éducation, c'est l'ingénierie, c'est tout ce qui est l'ingénierie et tout cela. Et en même temps, on a ajouté un cinquième élément, c'est le fourth ease, c'est l'évaluation. Donc l'évaluation, elle est primordiale maintenant. Dans chaque action, il faut voir le feedback dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais tout cela, ça demande du temps, ça demande du personnel et ça demande des compétences. Justement, Simon Gilles, quand on voit franchement le comportement du Tunisien en volant, on peut dire qu'on n'est pas en train de s'améliorer, mais plutôt le contraire. Donc justement, on voit aussi que la courbe des accidents, elle n'a pas une tendance à baisser, mais plutôt à augmenter de plus en plus. Donc chaque année, il y a de plus. Je ne sais pas, je veux avoir plutôt votre évaluation des choses, selon des statistiques, si vous en avez bien sûr de l'ONACR, l'Observatoire national de la sécurité routière. Je vais juste avancer une chose par rapport à ce que tu es en train de dire, et après il pourra enchaîner sur ce que je vais dire. Moi, je vais parler surtout d'évolution du nombre de conducteurs et du nombre d'automobiles sur nos routes. Et ça, par contre, ce qu'il a fait, ce qui s'est passé, peut-être qu'on sent que c'est un peu... Après, vous allez répondre par rapport à ça et enchaîner. Donc ça a été un peu mal encadré, on va dire, cette évolution. Et tellement l'évolution, elle a été rapide que même les anciens automobilistes ou conducteurs d'avant, qui avaient une certaine éthique au niveau conduit, l'ont perdu en fait. Justement. Parce que le système leur a imposé de... Bon, la loi de la jungle et tout ça, on va en parler après. Si vous voulez parler de tendance, elle est à la baisse et non pas à la hausse. Donc si on prend le... À la baisse relative, donc. Relative, parce que le nombre, il a augmenté en fait. Non, non. C'est-à-dire peut-être qu'on va parler de pourcentage. On ne parle pas de pourcentage, on ne parle pas de nombre. Non, 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 on va parler de nombre. D'accord. Parce que les statistiques, elles émanent toutes de la direction générale de la garde de la circulation. D'accord. Donc c'est elles qui ramassent tous les PV, comme vous savez, les PV d'accident corporel, qui sera blessé ou tué, elles sont toujours régies par un PV. Et ces PV-là sont tenus en considération comme éléments de base pour élaborer les statistiques. Et comme tout le monde le sait, un blessé, c'est quelqu'un qui a été blessé lors d'un accident de la route. Et l'accident de la route, c'est un accident fortuit qui arrive sur la chaussée. Et donc, au moins, il y a un élément qui est participé à cet élément. Soit un véhicule qui s'est renversé ou qui a cogné un poteau, ou avec un autre véhicule, un autre piéton de l'usage de la route. Donc ça, c'est un petit récit de ce qui est la définition de l'accident dans le cas de la route tunisienne. D'accord. Bon, donc on a moins 81 morts, c'était en 2017 par rapport à l'année 2016. On était à quel niveau ? On était à 1364, je pense. Et on a moins 637 blessés par rapport à l'année 2016. Donc c'est une courbe pour une année, elle est à la baisse. Il faut attendre à la fin de l'année 2018 pour voir les résultats de l'année 2018. Mais l'année 2017, actuellement, on n'en a pas les détails des accidents de la circulation en Tunisie. Parce qu'il y a un livret qui paraît chaque année édité par la Direction générale de la Garde de la Circulation routière. Et jusqu'à présent, il n'a pas paru. Donc voilà, vous voyez que la sécurité routière en Tunisie, elle est toujours, je dirais, l'enfant perdu. Donc quand il y a un problème, tout le monde est là pour essayer de cerner le problème. Et ensuite, tout le monde va se vaquer à d'autres choses. Et le problème, c'est qu'elle est toujours seule. La sécurité routière, c'est quelqu'un qui est perdu à travers les problèmes du pays. Malgré, je me redé enchaîne, malgré qu'il y a eu une décision, je dirais bien, qui a été salutaire de la part du président du gouvernement, à l'occasion du congrès, du deuxième congrès de la PRI qui s'est tenu l'année dernière en Tunisie, et une série de recommandations, de déclarations qui a été faites par le président du gouvernement, neuf déclarations, dont la création d'un établissement qui va s'occuper uniquement de gérer la sécurité routière et qui serait autonome dans le but... Au niveau de la garde nationale, c'est ça ? Autonome, civile, c'est-à-dire, sous la forme d'une agence ou quelque chose comme ça, et qui sera reliée automatiquement au gouvernement. C'est un peu l'exemple de délégué à la sécurité routière, délégué général, la sécurité routière qui se pose en France. C'est un peu un alignement de pareil. Et jusqu'à présent, on n'a rien vu. D'ailleurs, toutes les déclarations qui ont été faites lors de ce discours-là, on n'a pas encore conjusté le moindre pas en avant. Et je vais en passer, c'est-à-dire l'introduction de l'éducation routière dans le système éducatif, le processus éducatif, la refonte du code de la route, on est en train de travailler, heureusement qu'il y a ce point-là qui est un peu... C'est un éclair ici dans le brouillard, dans le broussaille, disons. Il y a l'achat de voitures tonneaux pour mieux sensibiliser les gens sur la sécurité routière. Et il y a d'autres problèmes. Et l'un des problèmes aussi les plus importants, c'est la dotation de la Tunisie d'une stratégie nationale de sécurité routière 2018-2025. Et jusqu'à présent, on n'a rien vu. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ont été dictées, mais sur le plan pratique, elles ne sont pas encore réalisées. – Oui, mais... – Donc c'est la responsabilité de l'État, en fait, de tout le monde. – C'est-à-dire de tout le monde, c'est-à-dire un citoyen ne peut rien faire. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont impuissants face à des... – Non, mais, il ne faut pas oublier juste une chose, je vais juste parler de quelque chose. – Et si, bon, on a besoin du gouvernement pour ça, oui, mais la société civile, elle a toutes sa responsabilité, donc vous êtes responsable. – On est en train de faire notre part des choses avec les moyens de bord, quand on sait qu'hier, il y a eu la signature avec l'Alexo, la prévention routière et l'Alexo, pour l'introduction de l'éducation routière dans les programmes nationaux des établissements scolaires au niveau de l'Alexo. Donc, vous dites que l'association civile, non ? Le tissu associatif a travaillé, peut-être une association travaille plus qu'une autre, ça c'est certain, et le feedback, on est là, on a fait preuve. Mais jusqu'à quand le tissu associatif va pousser ? Parce que ce sont des gens qui sont animés d'une grande volonté de faire un changement positif au niveau de la société, mais quand chaque fois, on n'a pas les encouragements, on n'a pas les brèches pour entrer, on n'a pas le soutien moral, le soutien financier, avec l'OTAN, je pense que si on va passer les témoins aux jeunes qui vont venir et qui viennent, il faut bien qu'ils trouvent un objectif qui est déjà tracé et un balisage qui a été déjà fait. – Et un petit avancement au moins pour espérer, du moins. – Non, non. – Parce que vous sentez que vous n'êtes pas en train d'avancer, c'est ça ? – Non, non, non. – Pas de l'autre côté, je parle du côté du gouvernement, et ça ne répond pas, c'est comment ? – Écoutez, nous, nous avançons. Je vous donne un petit exemple. Le ministère de l'Éducation nationale, le ministre, il est intervenu au dernier mois d'avril. Nous avons organisé un colloque international sur l'apport de l'éducation routière dans les programmes de l'enseignement. On a eu de toute part, les pays sont venus là, et on avait deux jours avec quatre demi-journées pleines d'interventions et de communications de haut niveau. Il est intervenu pour dire que l'année prochaine, on pourrait bien introduire l'éducation routière dans les programmes nationaux en Tunisie. les modalités, qu'elles soient transversales ou modulaires, ça c'est un problème, disons, technique et pédagogique. Il y a le ministre de l'Équipement, l'Équipement et l'Apétac, qui interviennent à chaque fois, et qui font un travail très appréciable au niveau de la sécurité routière. Un petit exemple, c'est qu'ils ont créé une unité, un module qui était enseigné maintenant à la faculté, pour créer un groupe d'auditeurs de sécurité routière. Donc, il y a certains ministres qui sont impliqués, qui veulent travailler. Et là, on voit bien l'apport physique, l'apport personnel d'un ministre à un autre. Je ne veux pas donner le mauvais exemple, mais j'aimerais me positiver, parce que quand on va évaluer, il faut toujours essayer d'être positif. Bien sûr, bien sûr, c'est positif, c'est ça l'objectif. C'est constructif, pour vraiment avancer et vraiment avoir une idée par rapport à tout notre sujet d'aujourd'hui. Tout le monde en souffre, mais il faut savoir que ça devrait changer. Bien sûr. Je rappelle que c'est Automoto, et notre invité, c'est M. Monjiché, expert en mécanique et membre de l'ATPR. On parle sécurité routière, on va marquer une petite pause musicale et on revient dans quelques instants. Donc, Automoto, c'est presque la dernière ligne droite, puisqu'on continue jusqu'à 11h. On est en 36e tour. Voilà, donc je rappelle que nous avons comme invité M. Monjiché, expert et membre de l'ATPR, donc expert en mécanique. Donc, Simon, j'ai dit que tout à l'heure, tu voulais poser une question. On se demande, par rapport à l'état actuel des choses, par rapport au respect du code de la route, comment c'est en train de se passer ? C'est un peu l'idée qu'on veut creuser aujourd'hui, par rapport à l'augmentation du nombre d'automobilistes. On ne va pas parler d'augmentation de permis au nombre du parc automobile, parce que c'est normal, c'est une évolution naturelle de la croissance économique, c'est la croissance démographique. Si on va parler d'abord du rapport entre l'augmentation du parc auto, par exemple, et sa relation avec son incident sur les accidents de la sécurité routière. Nous avons une tendance en Tunisie d'analyser ou d'aliéner l'augmentation du nombre d'accidents à détruire par rapport à l'augmentation du parc auto. Il y a deux choses qui sont à vérifier. La première, elle est certaine. C'est que l'augmentation du parc auto n'a jamais eu une incidence directe sur les accidents. Et là, je vous donne toujours un exemple pour qu'on soit en cohérence avec nos chers auditeurs. En France, en 1972, on comptait 16 000 tués sur les routes françaises, avec à peu près 25 millions de véhicules. Quand on dit véhicules, c'est d'une simple mobilette au semi-remorque, d'accord ? En 2017, en France, ils ont environ 30 millions d'unités de véhicules. Ils sont tombés à 3 600 tués. Donc, moins des trois quarts. C'est-à-dire, c'est une équation qui a été vérifiée. Et là, j'invite tout le monde à bien penser sur les vraies causes de cette baisse. Justement, c'est le fond de notre question, justement. Même si ça évolue, ça ne veut rien dire. Par exemple, à titre de la France, ils ont fait toute une série de mesures, avec le temps, pour faire diminuer cette courbe-là. Elle était parfois impopulaire. Parfois, elle était acceptée. Impopulaire quand on dit que... Comme récemment, la diminution de la vitesse sur route de 90 à 80. Elle est up to date, celle-ci, c'est une chère amie. Donc, il y a eu, en premier lieu, le permis à point, qui a été très controversé par les routiers. On est arrivé à trouver une solution à faire un permis blanc pour ces conducteurs-là, uniquement pour conduire sa propre voiture durant son congé. C'est ça, l'élasticité d'une loi. Elle doit être acceptée. Oui, et aussi, ils ont la possibilité de reprendre les points. C'est structuré. Ça, c'est dans la loi elle-même. Voilà. Ensuite, ça, c'est une mesure. La santé de sécurité par étapes, etc. Bon, d'accord ? La conduite accompagnée, le premier à 18 ans. Donc, avec l'OTAN, on a pris une série de mesures. C'est une stratégie qui a été mise. C'est bien dit. En application. Donc, si on va continuer sur cet élan-là. Actuellement, on a constaté en France que les routes nationales à double voie, sans séparation physique, avaient toujours engendré d'accidents graves, vu la vitesse qui est due toujours soit à un dépassement, et le dépassement, toujours, c'est un croisement, et les dégâts sont très importants. On a pris cette décision à partir du 1er juillet de fixer la vitesse à 80 km heure sur les routes qui n'ont pas de séparation physique. compétent, d'accord ? Il y a eu pas mal de problèmes. Le premier ministre français a bien été clair, a dit, notre objectif, c'est sauver le maximum de vies humaines. Il a tablé sur 400 vies à sauver cette année-là et l'année prochaine. Donc, il y a une volonté politique qui est appliquée et non pas sur des décisions. Ce sont des décisions applicables à travers des institutions qui ont été créées par l'État et ces institutions-là ont elles-mêmes supervisé, encadré des sous-établissements dans le but de créer une dynamique. Le véhicule, c'est une dynamique. Donc, une dynamique de lois qui sont applicables, qui sont perceptibles de la part des étudiants de la route. En Tunisie, malheureusement, nous créons des lois et comme nous avons un terme en Tunisie qui est un peu particulier, nous disons, on va revalidiser la loi. C'est une loi qui existe, il faut l'appliquer à condition... Pourquoi ne pas créer une loi et ne pas l'appliquer ? Dans ce cas-là, cette loi-là n'a plus de sens et les gens sont tenus d'une façon de laisser se faire à ne plus respecter les lois. Et là, nous avons le problème de mentalité. dont vous en avez parlé tout à l'heure, c'est un problème d'impunité et un moral que je suis, en même temps, je suis conducteur et je suis un peu maître de mon sort parce que je ne crains pas beaucoup la répression et la loi. Malgré les efforts qu'on a vus sur la signalisation, le traçage... Oui, mais il y a une remarque, bon, c'est une remarque toute simple, c'est-à-dire, je pense que pas mal de gens se posent la même question. Aujourd'hui, quand on prend, par exemple, l'autoroute entre Hamamet et Sousse, direction Tunis, et là, vous avez l'impression de conduire dans ces jeux vidéo. Donc, il y a tellement... C'est-à-dire, le comportement, c'est un comportement qui est vraiment bizarre. Les gens, il n'y a aucune conscience. Vous avez l'impression d'être vraiment dans un... C'est l'arène. C'est l'arène. On est dans une arène. Effectivement. Même l'arène, c'est la loi du plus fort. Justement, la route de la Marsa aussi. C'est la même chose. C'est-à-dire, dès qu'il y a plus de voies, c'est l'anarchie, c'est le changement de voies. Mais c'est n'importe quoi. Regardez, c'est qu'il y a une solution à tout problème. Par exemple, pour la sécurité routière, on a toujours parlé d'une base qui est l'éducation routière. Excusez-moi, je suis dans le domaine, vous le savez très bien, Simon, du domaine du conseil et tout ça. Mais je pense, en toute sincérité, là, je vais le dire comme ça, je pense qu'on doit surmonter l'étape de la sensibilisation et passer vers, peut-être, trouver d'autres solutions. Voilà, parce qu'apparemment, le préventif n'avance pas trop. Il faut prendre des mesures, mais il faut avoir une loi qui soit vraiment dure et applicable. Pour les lois, chère Christ, elles existent. Je vais vous citer toujours un exemple concret. Pour les deux roues, par exemple. Les deux roues, ils présentent presque le un tiers des victimes de la route. C'est énorme. C'est énorme, oui. Sur un tiers-là, ce sont des gens qui sont soumis à une réglementation. Conduire un deux roues plus de 49 à 125, on doit être assujeter un permis de conduire de catégorie A1. Obtenir un permis suite à un examen de code uniquement. L'examen théorique. Avoir un âge minimum de 16 ans. Circuler avec un casque, deux nuits de jour, feu allumé. D'accord ? Le constat sur la route, je vous laisse la réponse. Mais justement, on est dans la même... Voilà ! Non, non, mais... On est dans la même optique. Quand on crée une loi, il faut l'appliquer. Soit qu'elle est accommodée à la réalité et elle est facilement applicable et en même temps contrôlable, ou bien il faut attendre le moment pour faire une loi qui soit acceptée, appliquée, gérée et contrôlée. Vous voulez dire qu'il faut être... Justement, je rappelle aussi que lors d'une conférence de presse, je rappelle que le président de la TPR, c'est Raphif Fric, que je salue d'ailleurs, parce qu'il a très bien réagi avec nous lors de cette invitation, il a même imputé la responsabilité de l'État à l'État de la multiplication des accidents de la route à cause du manque des actions de prévention. Donc, les actions de prévention ? C'est-à-dire c'est une position de la TPR directe, c'est-à-dire c'est pour vous, le responsable, c'est l'État. Oui, mais juste avant de passer, je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à l'application de la loi parce que les gens se demandent, si on n'est pas assez conscient qu'il faut respecter la loi par rapport aux âgés de la route, je ne veux pas, il est impossible à la garde nationale, par exemple, ce que tu es en train de citer par rapport à l'autoroute Hamamed, moi, j'ai posé la question à certaines personnes qui travaillent à la garde nationale et ils m'ont dit que c'est presque impossible de cerner tous ces gens-là avec toutes les bêtises qu'ils sont en train de faire. Il y avait à un certain moment des motards anonymes, il y avait des voitures anonymes, ils ont appliqué ça dans certains pays, c'est-à-dire c'est des voitures anonymes qui vont observer le comportement et noter tout ce qui se passe et le dénoncer. On peut faire des dash cams, par exemple, et tout enregistrer sur la route, après, on peut faire comme des radars. Mais si on va le faire, imaginez juste la scène, imaginez le péage Hamamed de Mournek, dimanche soir, vous savez très bien combien de voitures il y a, et imaginez tous ces gens-là, ils sont en impact. Oui, c'est-à-dire, ce sont des... Bon, après, il faut affiner, je ne sais pas, ce sont... Là, je réfléchis à... Le Tunisien, on parlait de l'impunité, le Tunisien a eu l'habitude de l'impunité et c'est une question de conscience. On va parler... C'est l'usager lui-même qui doit être conscient, qui doit respecter la loi. Si il doit être conscient, on doit le former et l'informer en continuité. C'est-à-dire, il faut qu'il ait une formation de base qui dure dans le temps, dès la maternelle jusqu'à la faculté, jusqu'à l'entreprise, qui soit toujours conscient du danger que la route présente et son comportement en continuité négatif, qu'est-ce que ça engendre aux autres ? Et si jamais il a cette conscience-là, on peut toujours espérer à travailler sur de bonnes conditions. Donc, on va marquer une petite pause et on revient pour l'autojournal. ...et dans la limite du stock disponible. L'autojournal sur RTCI 10h51, c'est la dernière ligne droite pour l'automoto. Donc, c'est l'autojournal Aminala Benghiza puisqu'aujourd'hui, on va parler de l'événement de la semaine qui était marqué par l'ouverture d'une nouvelle agence. C'est Bakouche Automobile qui ouvre une nouvelle agence agréée par Benjamar Motors à Sousse. Et c'était le lundi dernier. Tu étais présent. Et c'est quelque chose qui est vraiment remarquable parce qu'il faut comprendre que BMW n'a pas d'agent agréé autre qu'un Tunis. Donc là, c'est un véritable événement pour l'automobile, pour les automobilistes, pour les BMistes, pour presque... C'est un événement national. Donc, c'est en fait cette inauguration de ce site. Donc, elle s'inscrit dans le cadre aussi. Il faut rappeler que de la stratégie de développement de Benjamar Motors, comme ça confirme ce que tu viens de dire, qui met l'extension de son réseau au centre de ses priorités. Donc, voilà. Apparemment, c'est un centre géant. Moi, je n'étais pas, tu étais présent. On parle de 5000 m2 sur 5 niveaux pour une agence 3S. Donc, c'est l'agence de bonne couche automobile. Voilà. Effectivement. Ce qui se passe, c'est que tout simplement, ça a été fait à la hauteur. Bon, sur Actu Auto, on est très amateurs d'automobiles. et on aime bien qu'on apprécie les choses telles qu'elles. Et BMW, c'est une grande marque allemande. Donc, il faut que le showroom et les infrastructures correspondent à l'image de la marque. Et là, c'est le cas. Ce qu'on a trouvé, c'est que quelque chose qui a été très bien réalisé, c'est très spacieux. pour une agence qui est, entre parenthèses, hors Tunis, on va même parler d'une agence qui est un peu plus grande que celle de Tunis, carrément. Mais là, ce qui est à noter et ce qui nous fait plaisir, c'est un peu, on est en train de peut-être penser un peu à la décentralisation. Bon, ici, c'est quelque chose qui relève du privé, mais c'est un bon geste parce que même les gens de Sfax, par exemple, ils peuvent aller à Sous sans aucun problème. Justement. Mais bon, de toute façon, le réseau, c'est le réseau et on invite aussi qu'on aimerait bien que ça se fasse aussi à Sfax de la même manière. Mais alors, justement, cette cérémonie n'a pas été, bon, ce n'était pas seulement l'inauguration de cette agence, mais elle a été accompagnée aussi par le lancement de la nouvelle BMX3. Oui. Donc, c'est une voiture 100%, donc c'est du 100%, c'est une voiture 100% nouvelle. Donc, il y a du contenu technologique, donc ça repose aussi sur un nouveau châssis qui est amélioré, donc c'est le châssis de sa grande sœur qui est la X5. Oui, donc c'est une plateforme qui ressemble à celle qui est extrait de la X5. De toute façon, on organisera un essai de la semaine sur la X3. ce qu'on va juste, on va faire une petite présentation de la X3, donc c'est la troisième génération. Justement. Mais les changements, est-ce que tu as remarqué qu'il y a des changements vraiment ? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que récemment sur BMW, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de refaire un peu les calandres, essentiellement les calandres, les signatures lumineuses aussi, ils sont à double crochet au lieu de l'ancienne qui était autre que ça, et la signature lumineuse à l'arrière aussi. Donc à l'arrière aussi, les choses ont changé chez BMW. C'est la nouvelle signature lumineuse et ça a tendance à... En fait, ce qu'ils font sur les SUV, ils ont mis deux catégories maintenant d'SUV et qu'ils ont deux identités différentes. C'est les coupés, la X4, la X6 par exemple et la X2 qui ont une certaine identité visuelle par rapport à l'éclairage arrière et avant. Avant, ils sont très ressemblables mais à l'arrière surtout. Et les SUV réguliers, on va dire, X3, X5 et peut-être X7 aussi très prochainement et X1 bien sûr qui ont un autre type de signature lumineuse à l'arrière. Et ça, c'est pour un peu différencier un peu les deux gammes parce que c'est deux choses différentes et c'est deux cahiers de charge clients différents parce qu'un X3 et un X4 on ne peut pas les comparer. Donc tu parles de gamme donc il faut rappeler aussi c'est un segment qui comporte c'est la Jaguar F-Pace, il y a l'Alfa Romeo Stelvio, il y a le Velar de Range Rover, il y a l'Audi Q5 et Volvo XC60. Donc en fait, c'est le même segment. Il y a la Mercedes, ceci GLC. Donc ça, c'est selon la presse internationale. Ils l'ont classé parmi cette catégorie de voiture et donc pour les comparer directement on aura peut-être quelques petites différences parce qu'il y a des contraintes de longueur par rapport à ces modèles-là. On en fera un petit dossier. Donc on va faire l'essai très prochainement avec Ectuoto. Voilà, on va essayer justement. C'est l'été, on va essayer d'avoir l'essai de la X3 et en parallèle aussi, on va faire un petit comparatif dimensionnel par exemple par rapport à tous les SUV comme ça nos auditeurs si quelqu'un veut choisir un SUV de cette catégorie-là il sait ce qu'il y a sur tout le panel et juste je vais faire une dernière parenthèse c'est par rapport aux motorisations c'est les trois motorisations qu'ils vont introduire en Tunisie c'est les petites motorisations par rapport à ce que vous allez voir en Europe par exemple ou sur les configurateurs c'est la 20i la 18d et la 20d donc on est Ça va juste de 238 000 dinars jusqu'à 255 à peu près Voilà, en fait c'est les prix un peu qui imposent qu'on reste cantonné à ce genre de motorisation sachant qu'il y a des rembourses automatiques à 8 rapports tout le temps d'accord une steptronique 8 rapports voilà donc voilà donc je reviens avec Simon j'ai donc le temps passe vite avec vous c'est tellement intéressant de vous écouter alors je vous laisse le mot de la fin je ne sais pas j'espère bien que cette expérience se renouvellera très bientôt j'espère de deux j'espère qu'on va passer un été moins calme sur les roues sur le plan de la sinistrabilité troisièmement juste un petit événement qui va se faire le 28 juillet nous avons la semaine dernière un accident où il y avait 5 confrères algériens qui ont été situés sur la route les causes d'accident sont dues à l'excès de fatigue du conducteur donc avec le bureau tunisien des unifiés d'automobiles c'est-à-dire celui qui gère les sociétés étrangères en Tunisie avec une action avec nos ressortissants algériens qui viennent passer la vacance en Tunisie à la porte frontale d'ailleurs on salue tous nos bienvenue à Tunisie comme toujours comme nos frères algériens et à cette occasion là on va faire une activité juste au moment de passage à la douane et à la poste police pour les sensibiliser davantage sur la route sur la réglementation sur les effets de la fatigue sur les effets de la vitesse et cette fois-là tout en espérant de bonnes vacances on va les sensibiliser davantage parce qu'ils font beaucoup de routes pour aller vers la frontière et parfois ils continuent vers la Tunisie sans repos donc c'est un événement qui va être fait le 28 juillet aux portes de passage de Mellula Merci beaucoup Simon c'était un plaisir de vous avoir parmi nous donc voilà on a fait le tour tout ce qu'il nous reste à faire c'est de vous saluer c'est de vous souhaiter aussi un bon week-end donc merci merci pour votre fidélité vous pouvez désormais réécouter le podcast de cette émission sur la page Facebook RTC et le site www.rtci.tn juste après les titres de l'actualité place à autour de midi avec notre ami et puis je remercie énormément notre ami Mohamed Sedeia qui était à la réalisation pour la coordination et puis donc voilà soyez très vigilants c'était et en direct du studio voilà vous pouvez toujours rester branché sur la 88.2 la 92.0 très bon week-end on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec Mourad Bouzidiki qui va faire son retour et voilà qui reprendra les commandes alors bon week-end ciao bye bye équipementier d'origine des véhicules les plus prestigieux au monde les pneus Pirelli sont conçus pour fournir le meilleur contrôle et des performances optimales pour votre véhicule choisissez Pirelli et prenez le contrôle Sous-titrage Société Radio-Canada